... Il s'agit d'une cérémonie de pause de première pierre. Elle nous donne aussi l'occasion idéale de nous rassembler, de nous retrouver pour lancer un projet qui nous tenait particulièrement à cœur et qui faisait partie de nos promesses. C'est un geste, un acte symbolique, certes, mais il revêt pour nous un sens et signification très profond. C'est la traduction d'une vision, la concrétisation d'une ambition. Nous avons voulu, par ce projet, traduire en réalité le rêve de toute une france de la population. Il faut voir, surtout en ce geste, notre engagement résolu et notre ferme détermination de servir notre collectivité territoriale et de soutenir fortement la politique définie par le chef de l'État, son Excellence, le Président Macky Sall, pour un Sénégal émergent et pour le bien-être des populations de Kaoulac. La jeunesse de Kaoulac mérite mieux et plus, car nous avons scellé avec elle un contrat moral, un pacte de confiance, un contrat d'accompagnement réciproque. Pour elle, aucun effort ne sera de trop. L'adhésion de l'ensemble du Conseil municipal à ce projet de construction d'un stade est une preuve éclatante, l'illustration la plus parfaite. Le chef de l'État a voulu que le développement territorial soit pris en charge par les acteurs à la base, aux côtés d'élus locaux responsables et populaires. Cela également, c'est pour que le développement territorial soit fouetté, pour que les réalisations sortent de terre, pour que les aspirations des populations soient prises en charge. Madame le maire, vous avez compris cela et vous êtes en train de mettre cela en œuvre. Je voudrais vous féliciter, parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui n'est autre que la matérialisation du souhait exprimé par les populations. Ce souhait-là, c'est de disposer d'un stade municipal fonctionnel, opérationnel et qui réponde à toutes les attentes. Et si j'en juge par ce qui nous a été présenté par votre agent Voyer, je peux vous assurer que vous allez mettre entre les mains des Kaouloquois une infrastructure de dernière génération. Sous-titrage Société Radio-Canada